La vie artistique de Jules Flandrin fut essentiellement parisienne, mais il resta toujours très attaché à son dauphiné natal. Il est né le 9 juillet 1871 dans l'ancienne maison familiale, au pied du Saint-Énard dominant la vallée du Grésivaudan. Il habite Grenoble, rue Voltaire avec sa famille, mais c'est surtout à Coran qu'il connaîtra toutes les émotions de l'enfance face à la chaîne de Belle-Dôme. Aujourd'hui, dans sa maison natale parfaitement conservée, l'escalier est orné des portraits de son père et de sa mère. Sa mère, la très douce Manlise. Son père, pharmacien à Grenoble, admet que son fils, attiré très jeune par la peinture, abandonne le lycée. Jules devient graveur lithographe chez l'imprimeur allié, tout en suivant les cours de l'école de dessin de Grenoble. Parents éloignés, le peintre Blanfontaine fournit à Jules ses premières palettes. Aussi, entre 15 et 20 ans, ses premières peintures sont-elles influencées par le style de l'école de Provésieux ? Enfin, ils montent à Paris avec son ami peintre François-Joseph Giraud. Ils entrent tous deux aux arts déco en 1893. Vite remarqués par Gustave Moreau, Jules rejoint l'atelier du maître aux Beaux-Arts dès 1894. Là, il rencontre ses futurs amis, Rouault, Marquet, Matisse et bien d'autres. Son premier atelier à Paris, près de Montparnasse, neuf rues campagne première, vaste ruche qui accueille encore un siècle plus tard des artistes. En 1895, Marie Vallée le rejoint. Elle troque ses aiguilles contre des pinceaux et sous le nom de Jacqueline Marval, ses peintures remportent un rapide succès. Marval devient à son tour une figure de la peinture parisienne. Avec elle, Jules découvre et peint les recoins de la capitale. Il retient les conseils de Gustave Moreau. Cherchez librement votre voix, mais sans oublier les grands maîtres. Remarqué en particulier pour une série de portraits et de natures mortes assez classiques, Jules Flandrin sera très tôt, comme Matisse, accepté à la Nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Comme beaucoup de jeunes artistes, il prend partie pour les impressionnistes et travaille dans le même esprit. Ses sujets préférés, en dehors des paysages, sont les enfants et aussi les chevaux qu'il découvre à Paris. Il figure dans de nombreux tableaux. Sous-titrage Société Radio-Canada L'influence de raviers ou de monnaies se perçoit beaucoup dans ces premiers paysages. Sous-titrage Société Radio-Canada A Fontenay-aux-Roses, au contact de Maurice Denis et des Nabis, son style évolue sur des conseils de Gauguin transmis par Sérusier, puis il découvre et admire comme eux les peintres japonais. Sous-titrage Société Radio-Canada L'admiration qu'il voue avec ses nouveaux amis à Puvis de Chavanne et les souhaits de sa mère se conjuguent et l'incitent à exécuter trois grandes toiles pour l'église de Coran. Avec condeur, il met souvent en scène ses neveux et nièces avec en toile de fond Coran et sa maison familiale. Ainsi qu'un hommage à Endel. Chaque année, il revient à Coran se ressourcer. Sa famille, sa maison et les paysages voisins redeviennent ses sources d'inspiration. Il porte un regard tendre et attentif sur cette jeunesse qui l'entoure. Sous-titrage Société Radio-Canada Il rencontre Druet, amateur d'art passionné qui restera toujours son ami et son marchand. Aux expositions de La Nationale, dont il est jeune sociétaire, il préfère celles des indépendants, comme son ami Matisse, dont il défend les nouveautés jusque dans sa correspondance. Il relate aussi la vie parisienne qu'il explore avec Marval. Avec les balais russes, il apprécie en mélomane averti la nouvelle dimension. offerte à la musique et traitera de nombreux sujets sur la danse. La Première Guerrelle Nouveau retour aux sources à Coran vers sa nature et sa famille. Sous-titrage MFP. Les fêtes chez Van Dongen reflètent bien l'insouciance de cette époque où Jules crée certainement ses œuvres les plus fortes. Durant cette triste période, il fait de nombreux croquis sans trouver l'inspiration, en laissant le spectacle de cette historique horreur aux photos de l'illustration. « Comment dessiner la guerre ? » écrit-il. 21 janvier 1917, à ma chère maman, son petit enfant, Jules Flandrin, sergent dans la Somme. Jules revient enfin à Coran dans son cadre familial apaisant et sa chère nature. Les jeunes devenus adultes le retrouvent souvent dans son atelier. Mais qui est donc cette jeune fille qui l'encourage à peindre ? Une telle force et une telle passion dans le regard d'Henriette Doloras sont-elles pour la peinture ou pour le peintre ? Il obtient une importante commande du banquier Sandberg pour un salon en tapisserie sur le thème de la guerre. Il crée alors avec sa famille et ses amis un atelier de haute lisse qui ne fonctionnera hélas que trois ans. La compétence acquise lui vaut deux commandes sur le thème des églogues, tissées à la manufacture des gobelins, où ses tapisseries sont aujourd'hui conservées. Sa passion pour Jules Verne et son esprit inventif et curieux le conduisent vers la découverte des étoiles. Il voit en 1914 se concrétiser les rêves sous-marins et aériens de Jules Verne et aime à dire « Nous irons sur la lune » puisque Jules Verne l'a dit. Marquet l'invite en 1920 à rejoindre ses amis 19 Quai Saint-Michel où un atelier est libre. De sa fenêtre face à la Seine, sa vue plonge d'une part sur Notre-Dame et d'autre part sur le pont Saint-Michel. Comme Marquet, ses thèmes préférés sont les quais de la Seine. Pour oublier la guerre, la vie trépidante de Paris reprend de plus belle. À Montparnasse, Jules fréquente le balbulier et s'en inspire. Sa touche, plus franche, plus vive, est empreinte de l'influence de ses amis fauves. Par de rapides croquis, il aime à saisir des silhouettes ou des panoramas particuliers. Durant les longs étés 1923 et 1925, Marval choisit de s'éloigner avec Jules à Biarritz, puis à Bayonne, pour tenter de conserver son attention. Mais une certaine distance se crée entre les deux artistes, d'autant plus que Jules part de plus en plus souvent en Italie chez son ami Félix Jourdan. Après un premier voyage en Italie en 1909, il retourne alors fréquemment sur ce sol sacré, suivant les conseils du père Moreau, afin de replonger dans le Quattrocento et toutes les richesses de l'Italie. Sous-titrage ST' 501, Il réalise deux grands tableaux pour l'église Saint-Bruno de Grenoble, exaucant ainsi enfin le vœu formulé par sa mère en 1918 en remerciant la Providence qu'il soit revenu de la guerre. Jules cède au plaisir de faire figurer ses proches et sa demeure familiale sur ces deux tableaux représentant la fondation et la découverte du site du monastère de la Grande Chartreuse. Jules a beaucoup de tendresse pour sa famille et pour sa mère en particulier. De retour à Coran, son esprit sensible apprécie le plaisir de la pratique musicale en famille ou entre amis. Passionné de violon, il compose et joue de nombreux instruments. A son retour à Grenoble, il se rapproche de la jeune artiste Henriette de Loras. L'abbé Calès peintre lui-même les marie en 1931. Leur fils, Julot, naît en 1932 et devient leur modèle favori à tous deux. Leur fils, Julot, naît en 1932. Habitant rue Montorge à Grenoble, il traverse quotidiennement le jardin de ville. Il peut observer les proches quais de l'Isère qui lui rappellent un peu ces quais de la Seine. Son atelier rue Pierre-Duclos est proche de la place Notre-Dame. De la terrasse d'un café, il dessine Coran et le Saint-Énard qu'il peut toujours apercevoir entre les immeubles voisins de la cathédrale. Dans cette période heureuse, Ils rassemblent leurs nouveaux amis Edith Berger, Giono, Gilioli, Yves Farge Le peintre japonais Sugano Et qui mieux qu'Henriette pour saisir le visage heureux de son peintre Jules à la fleur Ou mieux que Jules, l'attitude d'Henriette dessinant au coin d'un bar Henriette et Jules continuent à exposer régulièrement à Paris Se replongeant ainsi dans cette vie animée et insouciante Et pourtant lourde de sombres présages A New York, Mexico, au rang au Japon, des expositions lui sont consacrées En pleine possession de ses moyens, Jules atteint l'essentiel Le geste et la touche sont sobres Au printemps 1941, Henriette nous quitte Dernier repli pour Jules et son fils à Coran Dans la maison d'Henriette, au milieu de cette nature qu'il aime tant Jules atteint l'henriette, au milieu de cette nature qu'il aime tant De son atelier, son regard plonge sur la vallée et ses champs cultivés Et sur la silhouette familière du pavillon tant de fois glissée dans ses paysages L'histoire est utilisée, au milieu de cette nature qu'il aime tant Jules atteint l'henriette, au milieu de cette nature qu'il aime tant En bout de la propriété, dans ce petit pavillon, dans ce lieu privilégié où des générations de Flandra ont rêvé et joué, Jules aimait à se retirer pour peindre en toute saison et rêver à son enfance. Joachim Gasquet disait de lui, Jules Flandrin, élève érudit de Gustave Moreau, ce voyageur fou de musique, cet humaniste à qui rien de l'histoire des lettres ne demeure étranger, et d'autre part celui peut-être dont le lyrisme méditatif habite le plus près de la nature. ... 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